Tu existes par moi, c'est tout. Tout ce que tu as, c'est moi qui te le donne. Tu n'as rien. De par toi-même, tu n'as rien. Si tu arrives à ça, tu es prêt pour toutes les réussites du monde. Parce que tu deviens un vrai partenaire d'Hachem. Parce que tu vas apprendre aux gens. Les gens vont te voir. Ils vont voir quelqu'un qui est le produit de l'intervention divine. Parce qu'ils vont voir. Ils vont dire un taré comme lui. Mais c'est impossible qu'il réussisse dans la vie. Impossible. Impossible. Un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins, il va devenir roche de tous les tzadikim de la génération. Mais c'est impossible. C'est impossible. Parce que les gens, ils voient le développement personnel. C'est vrai. Au point de vue de développement personnel, quelqu'un qui a un problème mental, il ne va pas arriver à ça. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Lui, ce qu'il a, merci mon Dieu. Le ciel est bleu. Merci mon Dieu. Le ciel est gris. Mon Dieu, merci. C'est tout. Je ne sais rien. Je suis le produit d'Hachem. Tu m'as fait comme ça. C'est tout. Et même quand tu fais des baudes et doutes, tu as des problèmes de comportement et tout, il ne faut pas avoir peur. Parce que ce n'est pas toi qui es comme ça. Il y a un chemin par où tu as fait passer et où tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix de choisir dans quelle famille tu vas naître. Tu n'avais pas le choix de choisir quelle école tu vas aller dans ton enfance. Jusqu'à un certain âge, tu n'avais pas le choix. Et le jour où tu deviens un adulte et tu as le choix, disons théoriquement, 20 ans ou 20 ans, disons que théoriquement, à ce moment-là, tu peux faire un choix. Tu ne peux même pas faire de choix parce que tu es taré complètement. Quel choix tu vas faire ? Quel choix tu vas faire ? On t'a bourré de folie. Donc quel choix tu vas faire ? Tu ne peux même pas faire de choix. Si tu veux me faire un choix, il faut que tu me fasses un reset. Tu peux faire un reset à 22 ans, 23 ans, 25 ans, tu vas faire un reset. Quand tu vas faire un reset à 22 ans ? Il faut être un génie comme Rabbi Nathan pour faire un reset à 22 ans. La plupart de nous, on est le résultat de situations qu'on n'a pas choisies. Donc n'aie pas peur. Ne t'angoisse pas. Ce n'est pas toi. Les problèmes que tu as, ce n'est pas toi. Ose. Rentre. N'aie pas peur. Les gens, ils se jugent. Comme les gens, ils ont de l'ego, ils se jugent comme responsables de ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont de l'ego. Donc ils se jugent responsables. Mais tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de la famille où tu es né. Tu n'es pas responsable de qui tu as fréquenté dans ton enfance, où tu étais, où on t'a amené, tes parents où ils t'ont fait balader, où ils t'ont amené, qu'est-ce qu'ils t'ont fait manger, qu'est-ce qu'ils t'ont fait voir. Ce n'est pas toi qui as décidé ça. Donc maintenant, après, tu es le résultat de tout ça. Et tu crois que le résultat de tout ça, à l'âge de 20 ans, tu vas décider. Oh les amis, bon, donc maintenant, je vais changer. Qu'est-ce que tu vas changer ? Qu'est-ce que tu vas changer ? Tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu vas changer ? Donc, lâche, c'est tout. Lâche, celui qui t'a fait naître à Saint-Paul, celui qui t'a fait aller à l'école Saint-Exupéry, celui qui t'a fait passer le bac, celui qui t'a amené à Sciences Po, ou à Hachem, tu m'as amené là-bas, oui. Oui, c'est toi qui m'as amené là-bas, ce n'est pas moi. Tu ne m'as jamais demandé si je voulais naître dans cette famille ou pas. Ok, tu m'as amené là-bas. Alors, s'il te plaît, continue avec moi maintenant. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il faut que tu me donnes, j'ai besoin, j'ai besoin de parler à ça, j'ai besoin de me marier, d'avoir des enfants, d'étudier la Torah, j'ai besoin, donne-moi. Pas de ma faute. Rien fait, moi. Je suis déjà construit dans la folie, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Maintenant, je vais me soigner moi-même. Comment je vais me soigner ? Je ne peux pas me soigner. J'ai écouté des musiques, des musiques, des années, des années, des années, on m'a dit, le truc, c'est ça, c'est le top, les trucs, les vedettes, les trucs, c'est ça. Après, maintenant, tu dis, non, non, tout ça, c'est rien. Alors, tu crois que maintenant, je vais changer. Très difficile de changer. Donc, voilà. De la même manière que tu m'as mis là, maintenant, mais moi aussi, dans quelque chose de mieux. J'ai besoin d'avancer. Mais les gens qui ont de l'ego, comme ils pensent que c'est eux qui font, donc ils s'accusent, et ils ont des problèmes de conscience personnelle, et ils pensent que ce sont... Ils vivent dans de l'accusation permanente. Donc, ils ne peuvent pas avancer. Ils portent tout le poids de toute la responsabilité de leur état dans lequel ils sont. Il faut changer la façon de voir. C'est faux, cette façon de voir, elle est fausse, complètement. C'est faux, complètement. C'est faux, C'est faux,